Donc je vais vous faire une vidéo sur l'exercice pratique de comment on fait un paragraphe argumenté. Je me suis proposé une problématique à moi-même, dans quelle mesure l'individu peut-il intervenir dans la société. C'est la problématique que je me propose de traiter aujourd'hui pour pouvoir vous aider et voir comment je fonctionne. Donc la première chose que je fais, c'est que je me pose la question des mots-clés de la citation, en tout cas de la question qui m'est posée. Donc ici le mot individu, je me dis que c'est une seule personne qui peut-être se définit en opposition au groupe. La société serait alors un ensemble de personnes qui sont regroupées, qui réagissent aux mêmes lois et qui fonctionnent ensemble. Et enfin l'intervention, qu'est-ce que ça veut dire intervenir ? Donc est-ce que c'est des paroles ? Est-ce que c'est des actes ? Comment on intervient dans la société ? Et qui intervient dans la société ? Est-ce que c'est toujours le pouvoir qui intervient dans la société ? Est-ce que c'est l'individu qui peut intervenir ? Donc pour faire ça, une fois que j'ai défini les trois mots-clés de la question, je me pose tout ce que je sais, donc j'écris tout ce que je sais sur mon brouillon, sans logique directe. Donc je me dis directement que s'il y a bien un espace dans lequel l'individu va intervenir dans sa société, c'est dans la République, dans lequel il n'intervient plus, c'est les régimes totalitaires. Donc voilà. Après je mets en place ma bibliographie, tout ce que je connais qui va pouvoir m'aider à répondre à cette question. Je sais qu'il y a rhinocéros, avec la montée d'un régime totalitaire, une modification des consciences, et la métamorphose, l'idée de se transformer complètement. Après je vais mettre des citations de Ionesco, donc des citations de l'auteur, toutes les citations, ce qu'on a vu dans l'interview vont pouvoir m'aider, sur la monstruosité, tout ça. Donc vous voyez, c'est pas un travail mécanique, c'est-à-dire que je réfléchis au fur et à mesure, je ne sais pas trop des fois vers où je vais, je mets vraiment tout ce qui me passe en tête pour le moment, il n'y a pas de tri. Ensuite, évidemment je vais parler de Matin Brun, puisqu'alors la confrontation entre l'individu et la société dans Matin Brun est vraiment très visible, puisque c'est le principe même de Matin Brun. Et je vais peut-être réutiliser le mot petite compromission, puisque ça a été mis en place par Franck Pavlov, l'auteur, donc autant réutiliser le lexique employé. Donc voilà, je me marque un petit mot pour moi-même, garder en tête l'idée de petite compromission, et voir si c'est utile, parce que peut-être que la moitié des choses que je viens d'écrire, je les rayerai parce que j'en aurai pas besoin. Ensuite, je vais forcément ici penser Antigone d'Anouille. Cette pièce de théâtre, vous ne l'avez pas tous lue, mais je vous conseille vraiment tous d'aller regarder un petit peu, puisqu'elle est écrite pendant l'occupation allemande. Donc là, vous voyez, j'ai eu un souci, parce que je ne sais plus si c'est 1944 ou 1945. Ça veut dire que si j'étais obligée d'aller refaire un devoir type brevet ou type bac, j'irai évidemment vérifier cette date pour l'avoir en tête le jour du travail. Ensuite, je vais parler du théâtre de l'absurde de manière générale, en fait. Je ne vais pas me concentrer sur une pièce en particulier, parce que je vais expliquer que c'est né après la Seconde Guerre mondiale pour montrer l'absurdité complète de ce nouveau monde. Voilà, ce nouveau, enfin en tout cas, l'absurdité des actes qui ont mené à ce nouveau monde post-Seconde Guerre mondiale. Un monde donc qui semble avoir perdu la raison. Pourquoi pas un lien avec, et là, je suis en train de chercher, pourquoi pas un lien avec le Brésil aujourd'hui, avec le Brésil contemporain, puisque on sait qu'ils ont élu un gouvernement d'extrême droite, voir comment ça monte, ces mises en place de régimes fermés, autocratiques. Donc, essayez de voir pourquoi il y a encore aujourd'hui des traces de régimes tels quels. Ensuite, je vais évidemment parler du film La Vague, avec l'adhésion à un mouvement de pensée unique, et la pensée que tout le monde fait partie du même groupe. L'intérêt de cette pensée est la valorisation du groupe aux dépens de la valorisation de l'individu. Et on a vu que, du coup, vu le film La Vague à la fin, c'est la destruction de l'idée, de l'idéologie du groupe. Il faut aussi que j'aille, donc là c'est pour moi, tout ce que j'écris là, c'est vraiment en mode brouillon, donc il faut que j'aille regarder les côtés séduisants du groupe. Qu'est-ce qui fait qu'on peut se faire, peut-être, avoir par la mise en place d'un régime totalitaire ? Qu'est-ce qui fait que ça a quand même quelques côtés positifs ? Pourquoi la pensée unique pourrait être intéressante ? Et évidemment, en contrepartie, voir les problèmes qui sont causés par cette pensée unique, et voir que c'est pas possible, que c'est très dangereux en tout cas, d'adhérer complètement à ces idées-là. Donc évidemment, je vais faire des liens avec les régimes totalitaires de l'histoire, donc Hitler, et toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en général. Ensuite, je vais avoir en France, je vais parler de Pétain, en Italie, je vais parler de Mussolini, et en Espagne, je vais parler de Franco. Par rapport à ça, je vais aussi me poser sur le fait que les régimes totalitaires peuvent répondre à une situation de crise. C'est-à-dire qu'on est, ici, on a eu la crise de 1929, on a un antisémitisme qui est très présent, un racisme très présent, et une crise économique. Donc, tous ces trois éléments amènent vers le repli sur soi, la définition de l'individu par rapport à un groupe d'appartenance qui différencie les hommes les uns des autres. Il faut pourtant que je pense au suffrage universel, puisqu'on sait que les dictatures ne se sont pas imposées d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de putsch, on n'a pas eu de prise de pouvoir illégale. La dictature, elle s'est faite d'abord par les urnes, c'est-à-dire que Hitler a été élu au suffrage universel. Donc, il va falloir penser le fait que les individus ont voté pour un régime totalitaire. Est-ce que c'était la non-conscience du fait que ça allait être un régime totalitaire ou autre chose, il faudra voir ? Donc, le choix d'une dictature dans les urnes, est-ce que ça va avec l'idée de compromission ? L'idée de bourrage de crâne, c'est-à-dire que je mettrai l'accent sur le fait que l'autre est différent et à ce titre, j'accepterai de l'exclure. Alors, j'utiliserai surtout pas cette expression. Donc là, vous voyez, je me marque des notes, ne pas utiliser cette expression, c'est pas la bonne époque, puisque le bourrage de crâne s'est utilisé pendant la Première Guerre mondiale, ça n'a rien à voir avec la Deuxième. Donc, je vais reformuler le bourrage de crâne, l'emprise sur l'esprit, alors j'essaye des tournures, emprise sur l'esprit, montée de la crainte, il faudrait, donc là je pense évidemment que ça me fait penser au personnage du logicien dans Rhinocéros, qui illustre les scientifiques, en tout cas la manière dont les scientifiques détournent la pensée. Donc les scientifiques nazis, il faut aussi que je voie la perturbation, alors est-ce que je pourrais appeler ça perturbation de la pensée, c'est très étrange, donc c'est difficile de trouver une expression, je vais pour le moment laisser tomber, je verrai si j'arrive à retrouver plus tard. Ensuite, donc je reprends toujours ma question, je me demande donc comment l'individu peut-il intervenir dans sa société, vous voyez je reviens voir la problématique une fois de plus, pour être sûre de rester dans le sujet. Donc je continue avec mes idées, il faudrait que je vois si du compromis au totalitarisme, est-ce qu'il n'y a qu'un pas, et est-ce qu'il est si difficile à franchir. Donc de cette question en est une autre, pourquoi l'individu peut-il se faire avoir par le régime totalitaire ? Est-ce que ce serait par fainéantise ? Est-ce que ce serait par lâcheté ? A voir. Donc ça c'est des idées en l'air, à voir si on les confirme, ou si au contraire on les lâche, on les met de côté, on verra. Et enfin, la troisième question qui se pose également, l'embrigadement des esprits. Donc là je me rends compte qu'en fait c'est exactement la citation, enfin le mot, l'expression que je cherchais tout à l'heure, donc je vais parler d'embrigadement des esprits, je suis contente de l'avoir trouvé, voilà pourquoi je l'écris en grand. Donc plutôt que de perturbation de la pensée, de... emprise sur l'esprit, je vais parler d'embrigadement des esprits, ça m'évitera d'utiliser le bourrage de crâne qui n'a rien à voir. Ensuite, par rapport à cette réflexion qui se poursuit, donc là vous voyez je suis dans une phase de questionnement, je me demande si c'est possible de réagir face à un gouvernement totalitaire et autoritaire, est-ce que c'est trop tard, est-ce qu'il y a une date précise à laquelle je ne pourrais plus revenir en arrière, alors du coup quels sont les concepts de la résistance qui vont pouvoir m'aider, qu'est-ce que ça veut dire résister, il faudrait que j'aille voir pour ça à Noël avec Antigone, évidemment, puisque c'est un appel à la résistance, pourquoi pas faire une incartade sur Jean Moulin, la figure historique, ça pourra m'aider peut-être pour une transition, à voir. Donc vous voyez, tout ce que je sais, tout ce qui m'arrive en tête, je l'écris, comme ça je ne le perds pas, et après j'aurai plus qu'à organiser. Je dois penser aussi à Anne-Franck, je dois aussi penser à Primo Levi, à Georges Semprin, puisqu'ils sont des victimes directes d'un régime totalitaire et excluant, donc déporter des camps de concentration, et d'extermination évidemment, puisque Auschwitz, Birkenau, et en plus j'ai Georges Semprin qui a été résistant, je peux aussi peut-être penser à Pour qui sonne le glas d'Hemingway, donc pendant la guerre civile espagnole, pourquoi pas, parce que ça peut être intéressant sur l'idée de résistance, on verra si c'est vraiment utile, ou pas, à voir. Donc là je commence à avoir ma page pleine d'idées, alors je les mets sur deux colonnes pour moi, parce que c'est plus pratique, et que comme ça j'y vois mieux, et surtout j'ai tout sous les yeux. Voilà. Comme ça je n'oublie rien. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais surligner par couleur, ce qui s'attache à chaque mot-clé, donc individu, tout ce qui est lié à l'individu, à l'idée de l'individu, je vais le mettre en vert, ici je pense que Rhinocérosa va pouvoir m'aider sur l'individu, mais par contre il faut que je m'intéresse au personnage de Béranger, si je veux parler de l'individu, puisque le personnage de Jean va parler lui de la société. Donc Béranger, ça sera en vert par rapport à l'individu, contre Jean, ce qui sera en bleu par rapport à la société. Ensuite, l'idée des citations de l'auteur sur la monstruosité, il me semble que c'est l'individu, évidemment opposé à sa société, mais c'est quand même le positionnement de l'individu. D'abord. Le film La vague, l'adhésion au mouvement de pensée unique, tout ça, ça va être par rapport à la société, comment on crée une société, comment on crée une société excluante, et pareil pour les côtés séduisants du groupe, tout ça, c'est la société. Les régimes totalitaires qui répondent à une situation de crise, ça n'a rien à voir avec, pour le moment, mes deux axes que j'ai développés, donc pour le moment, je laisse de côté, je mets une autre couleur, parce que je ne sais pas encore où c'est que ça va aller. Donc, le suffrage universel, le choix d'une dictature dans les urnes, tout ça, c'est l'individu. Par contre, l'idée de l'embrigadement des esprits, pour le moment, je ne sais pas encore, donc je mets en italique, je ne sais pas encore où c'est que ça va aller. Les questions que je me suis posées, finalement, je vois qu'elles questionnent bien, au fur et à mesure, la problématique, l'individu et la société. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai l'idée des deux qui interviennent. La résistance, c'est dans l'intervention, la prise de parole et les actes. Vous voyez, ça commence à se dessiner progressivement, j'ai bien trois idées, donc trois couleurs. Et Anne-Franck, Primo-Lévis, Georges-Semprin, et pour qu'il sonne le glas, tout ça, ça fait passer à l'action. Ici, je me dis que cette petite chose sur les régimes totalitaires, ce sera très bien en introduction, pour mettre en place mon sujet. L'embrigadement des esprits arrivera en conclusion. Et finalement, mes trois questions, si je les regarde tranquillement, je me rends compte que c'est mon plan. J'ai trouvé mes trois axes. Donc, du compromis au totalitarisme, est-ce qu'il n'y a qu'un seul pas qui est difficile à franchir ? Pourquoi l'individu peut-il se faire avoir par la montée du totalitarisme ? Et est-ce que réagir à un mouvement, à un gouvernement totalitaire, est-ce que c'est possible ? Donc, je repose mon plan, parce que je vais essayer de reformuler. Je vais vite me rendre compte, en fait, que tel quel, c'est beaucoup mieux, mais je vais essayer des reformulations de titres. Je ne suis pas sûre que je vais les reformuler, parce que finalement, ils me plaisent bien comme ça. Donc, vous voyez, c'est rié, c'est enlevé, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaît. Et finalement, je reviens sur la première idée. Pour la deuxième, je le reformule. Donc, en individu cautionne la montée du totalitarisme. Et finalement, grand 3, réagir face à un gouvernement totalitaire, est-ce encore possible ? Je rajoute juste ce mot-clé pour voir si, comme on disait, il y a une date limite à laquelle on ne peut plus revenir en arrière. Donc, par contre, je ne suis pas sûre que je l'utiliserai, donc je vais me marquer en italique et avoir, parce qu'il faudra vérifier que c'est possible. Donc, je vais commencer à mettre en place mes arguments. Donc, petit A, petit B, petit C. Donc, je reprends mes notes, ni plus ni moins, et je vois comment, du compromis au totalitarisme, un seul pas, pas si difficile à franchir. Je pense d'abord à mon introduction, parce que là, en fait, ça m'est venu en tête. Donc, je sais qu'en introduction, je vais parler des régimes totalitaires qui répondent à une situation de crise. Donc, je vais commencer par ça, puis je vais arriver sur le fait qu'en situation de crise, l'individu fait des compromis qui peuvent amener à un régime totalitaire. Donc, vous voyez mon grand 1. Une fois que j'ai fait mon introduction, évidemment, à la fin de mon introduction, je vais intégrer ma problématique et mon annonce de plan. La problématique, on est en troisième, donc c'est pratique, on reprend exactement celle du sujet, on ne la transforme pas, on vous l'a donné. Et un annonce du plan. Donc, c'est parti pour les arguments. Je reprends mes notes et au fur et à mesure, je réfléchis à qu'est-ce qui va pouvoir prouver ce que je suis en train de dire. Finalement, je n'ai pas d'argument pour le moment en tête pour le grand 1, alors je commence par le grand 3. Et je me dis que quand le monde n'a plus aucun sens, le thème de l'absurde peut, enfin, prouve, donc l'absurde prouve ça. L'absurde, ce serait comme un repère. Ça n'a plus aucun sens, donc imager le non-sens, c'est l'absurde. Donc ici, je vais avoir, évidemment, la preuve par le théâtre de l'absurde et pourquoi pas en attendant Godot. Puisque dans un attendant Godot, on va avoir le principe du sauveur qui ne vient jamais. et le fait de l'attendre. Je pense pourquoi pas un deuxième exemple, je vais voir s'il est utile, je crois que je ne vais même pas le mettre. je pensais à Rhinocéros et puis finalement, je me suis rendu compte que ça prouvait autre chose, que ce n'était pas le non-sens puisque Rhinocéros s'était caché, à peine, à peine déguisé, pour montrer à quel point on avait fait n'importe quoi. Donc, un absurde, donc ça me donne directement mon deuxième axe, enfin mon deuxième argument, un absurde qui dénonce les... Oui, un absurde qui dénonce les atrocités et en tout cas les problèmes et les événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc la montée du régime et ici, donc je mets évidemment Rhinocéros de Ionesco. La métamorphose qui est une... un principe à peine déguisé pour parler de la montée de l'antisémitisme et du racisme et du gouvernement totalitaire. Je me dis aussi de voir les phases de l'action dans... dans Rhinocéros. Donc d'abord la surprise du Rhinocéros qui passe, ensuite l'acceptation qui devient une règle et puis finalement le choix de la différence par Béranger. Voir aussi que ce choix de la différence pour Béranger se fait sur des choix des choix basés sur la morale et l'éthique. Donc j'arrive à mon troisième point. Le fait que... Il y a le fait de dénoncer ce qui s'est passé et il y a le fait d'appeler à la révolte, l'appel à la résistance pendant... pendant l'horreur en fait. Donc ici on va avoir Antigone d'Hanoï. Évidemment, puisque Antigone c'est celle qui nous... celle qui refuse de se soumettre. Et on est pendant l'occupation allemande et Hanoï appelle très clairement à la résistance dans Antigone. Il reprend le mythe de Sophocle pour expliquer qu'il faut résister à l'invasion allemande. Donc je pense aussi aux citations ici qu'il va falloir que je mette. Donc il faut que je retrouve des citations des oeuvres. Et... Donc ça veut dire que je vais aller chercher dans mon recueil de citations quelles citations vont pouvoir m'aider. Donc je passe au grand 2 maintenant ou au grand 1 selon ce qui m'arrive en tête. Alors je sais comment je vais conclure. Donc je pars en conclusion avec l'embrigadement des esprits. C'est comme ça que je vais finir. Donc ma conclusion portera sur le fait que l'embrigadement des esprits peut aboutir à la mise en place d'un régime totalitaire. que l'individu du coup il accepte en quelque sorte ce régime jusqu'au moment où il se révolte et le refuse complètement. à la mise en place qui se réveille Donc tout ça, le fait d'entrer en résistance, ça laisse quand même des cicatrices et ce sera sur ça que je vais certainement ouvrir sur les cicatrices de l'ombre également, les cicatrices laissées par les régimes totalitaires. Finalement, il me vient des idées sur le premier argument du grand 1, sur l'idée de sécurité. Donc la sécurité de la bonne action, en tout cas de l'action qui va dans le sens de celle demandée par le gouvernement. Donc là on va voir évidemment la citation de Matin Brun. Il n'avait donc les deux personnages qui sont extrêmement contents de faire ce qui est dans le sens du gouvernement et ce passage avec le petit garçon qui pleure son petit chien blanc, son caniche blanc je crois et les deux personnes qui se disent que finalement il aurait pu en avoir un brun qu'on en trouvait et que c'était un peu sa faute s'il en est arrivé là. Donc on va aussi avoir la même idée dans le poème que vous avez dans le devoir de. Donc je n'étais pas juif donc je n'ai rien dit. Ils sont venus chercher les juifs, je n'étais pas juif alors je n'ai rien dit. Et finalement ils sont venus me chercher. On connaît la fin. Donc la sécurité de la bonne action Avec Matin Brun et le poème Le fait ensuite d'accepter Donc d'accepter les règles même les plus absurdes D'accord ? Dictées par le pouvoir Je me rends compte que c'est mal formulé Donc j'efface. Et finalement je vais être plus précise Puisque je vais parler de la science au profit du pouvoir Cette science qui est modelée par rapport aux attentes Donc on va avoir les chiens bruns qui mangent moins Les chats bruns qui ont des portées plus petites qui correspondent mieux Et on va avoir évidemment dans Rhinocéros par contre Le personnage du logicien Qui ne donne aucune solution Mais où on a l'impression que tout va mieux Juste parce que c'est mieux dit Donc il fait semblant que Voir passer un rhinocéros c'est plus normal Juste avec des syllogismes Donc c'est ainsi que Progressivement L'individu va accepter Les choses les plus étranges Les éléments les plus étranges Qu'il aurait Au premier abord Refusé et enlevé complètement On voit ça aussi évidemment dans Matambrun Avec les pseudoraisons scientifiques Qui justifient le fait qu'on peut tuer des animaux Donc troisième argument Donc un élan commun Le fait que Un élan commun vers le groupe Donc la joie de n'être pas différent Il faudra alors que je développe sur Toutes nos réflexions sur l'intrus L'exclus Et l'inclus Comment j'accepte de faire partie du groupe Comment je veux appartenir au groupe Et cette difficulté à être différent Et donc à ne pas en faire partie Évidemment je vais parler de cette citation Sur la mode Que vous avez dans votre fiche de révision Du devoir 1 Citation écrite par Ionesco Donc dans la fiche de révision Du devoir 1 Donc il me reste que Mon grand 2 La fénéantiste La lâcheté Pour le moment Je les enlève Je les colle dans mes réflexions J'en ai pas besoin Je vais vérifier ça Avec mon argumentation Si j'arrive sur les mêmes points Mais pour le moment Je les considère pas comme arguments Donc Mon premier point Ce sera le fait que Les régimes totalitaires Se sont Enfin ont été en tout cas Approuvées Par les urnes Donc par les individus Massivement Ici je vais retrouver L'interview De Rhinocéros De Ionesco Qui parle de Rhinocéros Tout le moment Où il parle De la monstruosité C'est moi le monstre Peut-être Donc on retient Bien cette citation Parce qu'elle est très pratique Ensuite Donc Les régimes totalitaires Qui ont été approuvés Par les urnes Avec cet embrigadement Tout ça L'interview Donc Il faut que j'explique Il faut que je prouve Que l'individu cautionne La montée du totalitarisme Donc L'absence de réaction Et alors Là je vais parler Là je vais revenir Sur mes principes De fénéantise Et de lâcheté Alors La fénéantise Et la lâcheté Je vais évidemment L'éprouver Avec Avec Matin Brun Puisqu'il en parle Directement Il utilise même Les mots Il me semble Ils n'ont rien dit Parce que C'est plus facile Et que c'est comme ça Que tout le monde fait Si Je reprends la citation Exactement C'est que c'est Ça va si vite Ça va si vite Il y a le boulot Les soucis Tous les jours Les autres aussi Baisse les bras Pour être un peu tranquille Non Donc le fait D'accepter Comme ça Et enfin Un groupe Qui se crée En excluant les autres Je vais me rendre compte Très vite Que cet argument Je ne vais pas le garder Parce qu'il est trop proche Du Petit c Du grand Du grand un Donc finalement Je vais réunir Les deux arguments Dans le grand un Et je vais devoir trouver Encore un nouvel argument Puisqu'on est Beaucoup trop proche Ce serait une redite Donc je ne peux pas le garder Ubu Roy Je l'ai envisagé Dans cet argument Mais Parce que je ne me rappelais Plus de la date Donc je me marque Je ne suis pas certaine Du tout Il me semblait bien Que c'était avant Bien avant La seconde guerre mondiale Et en effet C'était bien avant La seconde guerre mondiale Donc Pas Utilisable Du tout Puisque je ne suis pas Du tout En train d'expliquer Ca Et que Ce ne peut pas être Un argument Pour prouver Ce que je veux prouver Donc par contre Parler de la délation Dans Matin Brun Oui Parler de la vague La scène La scène Où le gamin Il va pour se faire tabasser Et finalement Deux membres Du groupe De la vague Viennent Et le défendent Et là Il se sent Complètement inclus Dans le groupe Ca oui Ca oui Ce sont des arguments Enfin des exemples Intéressants Par contre Voilà Le petit c Il faut vraiment Qu'il s'en aille de là Puisqu'il est beaucoup trop proche De celui que j'en prends En première partie Donc il faut que je l'enlève Donc il faut que je l'enlève HS Et là je me censure Je rai Je ne l'utiliserai pas Donc n'hésitez pas A refuser des idées Il y en a que je ne vais pas utiliser République contre Régime totalitaire Je me rends compte Que c'est bon Donc là je fais Un check des idées En même temps Je réfléchis Pour le moment Je n'ai pas encore sorti Pour le moment Je n'ai pas encore sorti Mon idée Du grand C Parce que Je suis en train de réfléchir A comment je vais pouvoir Tourner ça Donc c'est pour ça Que je refouille Dans les idées que j'ai eues Pour savoir Comment je vais pouvoir M'en sortir Donc ça J'en ai parlé Tout ce que je mets en jaune J'en ai parlé Et donc là Ça me tracasse Beaucoup trop Je reviens Et je me rends compte Que non C'est beaucoup Trop proche Et il faut vraiment Que je le sorte De là Donc le petit C Disparait Au profit D'un autre petit C Donc je me dis Qu'il faut que je le retravaille Pour le moment J'avoue là À ce moment là J'ai aucune idée Je ne sais pas encore Ce que je vais écrire Je ne sais pas Quel sera mon argument Par contre J'enlève celui-là Et je le recolle Avec le premier On ne sait jamais Ça ne donnera plus idée Donc là Ça y est Ça remonte En tête Donc mon troisième argument Dans le grand deux Alors vous voyez C'est difficile Là j'ai du mal À le trouver Est-ce que je parle Du point de vue De l'individu Est-ce que je parle Du point de vue De la société Pour le moment Je ne sais pas trop Est-ce que je parle De l'embrigadement Des consciences Est-ce que ça ne va pas Me faire retomber Encore sur ce que J'ai déjà dit Donc l'embrigadement Des consciences Ou quand le mal Est fait Donc je vais parler Finalement De ce qui se passe Après Quand c'est trop tard Et je voudrais Pour ça Analyser Le personnage Enfin l'évolution Du personnage De Jean Qui figure La société Dans Rhinocéros Je peux aussi Analyser Le perso Du gamin Dans la vague Qui se suicide A la fin Voilà Je commence à avoir Un plan À peu près correct Et je vais vérifier Que tout ce dont Je voulais parler J'en ai parlé Et que J'ai rien Qui soit Hors sujet Donc Béranger Jean C'est bon La citation Sur la monstruosité C'est bon La mise en place D'un régime totalitaire À cause des compromissions C'est bon Antigone Pendant l'occupation Elle monte C'est bon Le théâtre de l'absurde C'est bon Le Brésil Ca va être bon aussi Et je vais Surtout L'utiliser En ouverture Donc là vous voyez Je viens de voir La citation sur Brésil Et donc je me dis Qu'en ouverture Je vais parler Du Brésil Et de la situation Actuelle du Brésil Comme ça je prouve Ma connaissance Donc finalement Je peux le surligner C'est fait Ensuite Dans le film La vague L'adhésion A un mouvement De pensée unique L'intérêt de la pensée unique La valorisation du groupe Jusqu'à sa destruction C'est bon Les côtés séduisants Du groupe Unis sous une seule Et même pensée C'est bon Les problèmes causés Par la pensée unique C'est bon Les liens Avec l'histoire C'est fait Donc le fait De voir que les régimes Totalitaires répondent Ça je l'ai mis en intro Je vérifie C'est bon Le suffrage universel Le choix d'une dictature Dans les urnes Tout ça c'est bon Jusqu'à la brigade Dans des esprits Ok Et finalement Mon plan c'est bon La fénéantise là L'acheté J'en ai parlé La résistance C'est fait Par contre Je n'ai pas Placé Jean Moulin Parce que finalement J'ai pas Vu l'utilité là Vu que j'ai fait Quelque chose De très littéraire Je suis restée En littérature À part mon introduction Sur Sur l'histoire Après je n'ai pris Que des exemples Littéraires Donc finalement Pas besoin Je vérifie Si je peux Ajouter quelque chose Ici oui Le poème évidemment Qui va M'aider aussi Sur la fénéantise Et la lâcheté Donc vous voyez C'est jamais fermé À ce moment là Donc en effet Entre chaque partie Je vais faire des transitions Ici la transition Que je peux faire Entre le grand 2 Et le grand 3 C'est Donc depuis L'embrigadement Des consciences Ou quand le mal est fait Et finalement Les récits des déportés Qui m'amènent Jusqu'à mon grand 3 Donc comme ça Parce qu'en fait Je viens de voir Que j'ai oublié De penser à Anne Franck À Primo Lévy Donc la résistance Anouille C'est fait Les déportés Et les camps de concentration C'est fait La résistance De 100.1 C'est fait Et je commence à réfléchir Est-ce que je peux mettre Inkingway quelque part Est-ce que ça m'est vraiment utile Absolument pas Je raye J'en aurais pas besoin Pareil pour Jean Moulin J'en ai pas parlé C'est pas grave Je raye Donc ça me donne Que finalement J'ai bien mon plan J'ai mes arguments J'ai mes exemples Et j'ai terminé mon brouillon J'ai plus qu'à passer En rédaction Pour la rédaction Je ferai une deuxième vidéo Pour le moment On n'a pas encore vu la rédaction Je rajoute Ma dernière transition Ce qui me manque C'est la transition Entre le grand 1 Et le grand 2 Donc entre le grand 1 Et le grand 2 Je vais Il faut que je vois Ce qui est logique Donc l'élan commun J'en suis à l'intrusion L'exclusion Donc l'envie d'appartenir Au groupe Qui répond Enfin en tout cas Qui semble répondre Au fait que l'individu En situation de crise Fait un repli sur lui-même Sous-titrage Mais ce repli sur soi-même, ça exclut les autres, forcément. Voilà, ça y est, mon plan est terminé, j'enregistre. Et c'est la fin de la vidéo. Sous-titrage ST' 501